... L'équipe du droit de savoir s'est intéressée à la vie des commissariats aussi différents qu'étonnants. À Garges-les-Gonesse, entre les forces de l'ordre et les jeunes, c'est le bras de fer permanent. À Toulouse, réputée ville paisible, on croyait qu'un lien s'était établi entre les jeunes des cités et les gardiens de la paix. On se côtoyait et on se comprenait, et bien on se trompait. En quelques heures, des quartiers de la ville rose ont explosé. Pourquoi trois équipes de TF1 dépêchées en urgence répondent à cette question ? Des policiers dans la ville, le droit de savoir, dans un instant. L'efficacité Sanogilbi active, à vous d'en parler. Ouais, j'ai flashé sur la forme. On peut pas le rater, quoi. Le matin, même quand on est dans le pâté, quoi, on appuie, ça sort. Il y a un côté le gel, et de l'autre, il y a la pâte. Il n'y a que Sanogilbi qui le fait. C'est vrai qu'il est efficace, il est agréable comme dentifrice. Sanogilbi active est recommandé par l'Association dentaire française. Pur, préservé, au minéral naturel Valver, l'eau à l'état sauvage. Chérie FM présente Les 5 divas, le concert événement. Pour la première fois, les plus grandes voix ont enfin réunis lors d'un concert unique et exceptionnel. Maria Carré, Céline Dion, Gloria Estefan, Arita Franklin, Jenny Edway, les 5 divas, le disque événement. Brise présente les bougies peau-pourri. Chaleur, lumière, des joies simples, des souvenirs. Allumez les bougies, brise peau-pourri. Des bougies au parfum chaleureux. Créées par la nature, capturées par Brise. Et maintenant, découvrez les nouvelles bougies brise aromalogées. Citron et romarin, jasmin et bois de rose. Allez, bonjour, bonjour, monsieur. Hola ! Cette année, mon mari sait exactement ce qu'il veut pour Noël. Hola ! Tiens, papa. Hola ! C'est clair, non ? Hola ! Hola ! Il veut un téléphone Hola. Hola ! Hola ! Hola ! À ce moment, si vous achetez un Hola Alcatel, on vous l'offre. Hola ! Hola, pensez pour toutes les poches. Kodak Alcree AdventX, l'appareil photo APS hyper intelligent. Chargement facile. Trois formats de prise de vue. Classique, 16 neuvième, panoramique. Résultat parfait. Kodak AdventX, appareil APS à partir de 299 francs. Je le nourris ! Le Comte de Montecristo, en vidéo. Trahison, vengeance et passion. Replace, et ton enfer ! Gérard Depardieu, dans Le Comte de Montecristo. L'intégrale en vidéo, un coffret prestigieux en vente partout. 15 personnes, c'est quand même beaucoup. Pour la salle bleue, on ne peut pas... On prend une salle bleue. La salle bleue. Excusez-moi, pardon. Non, mais mon beau s'appareil, ça commence à bien faire. Merci. On s'est retrouvés dans la salle bleue. T'es 15... Pochette cadeau musicale ? 100 francs. Si vous offrez des millions, faites-le en musique. C'est vraiment le moment de lui offrir le spire de Black & Decker. Jusqu'au 24 décembre, elle peut en plus gagner une voiture. Nouveau spire couleur. Seul Black & Decker pouvait l'inventer. Eric Lippmann présente les classiques de la pub. Retrouvez les meilleures musiques de pub et en exclusivité les plus récentes dans les classiques de la pub. En CD, en cassette. Je suis juste une femme simple et compliquée. Contradiction. Un nouveau parfum pour femmes. De Calvin Klein. Malin, le râper se fait marin. Bonne nouvelle. Pour tous les râpeurs de la terre, Coraya a créé Râper de la mer. Une pluie de bonnes idées sur toutes les cuisines de la terre. Malin. Coraya, laissez la mer vous changer les idées. Vous permettez ? Tout le monde court pour voir le juste prix. Butte présente le juste prix. Cette semaine, la vitrine du juste prix vous propose un séjour à Tahiti pour 4 personnes. Mais comment choisir alors que vous pourriez aussi piloter votre hors-bord tout équipé pour le surf et le ski nautique ? Choisissez bien, choisissez le juste prix. Tous les jours à 12h15 sur TF1. Maman, ce sont les gens les plus cools de l'école. Après cette soirée, tout sera l'une des nôtres. C'est comme une famille. Ouais. Qu'est-ce que vous allez me dire si vous me prenez ? Ça dépendra de la façon dont tu joueras le jeu. Bienvenue dans l'équipe. Tiffany Embertysson. Faut qu'il sache qu'il y a des limites. C'est une foutose de merde. Il m'a violée. Elle était dangereuse pour nous. Non, mec, elle était dangereuse pour toi, c'est tout. Brian Austin Green. C'est quoi ça ? T'as un problème ? Hé ! Laissez-le-toi, vous-même ! Parfois, on peut payer très cher le désir de s'intégrer. Mais d'Inamérica, jeudi à 22h45. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On a une petite banlieue aux armes. Quand on vient, on ne sait pas qui c'est. On nous a appelé pour des jeunes ici. On vient, c'est tout. On n'est pas à Los Angeles quand même. Et pourquoi ça se rapproche ? Parce que dans les banlieues, ça se rapproche comme dans le Bronx. C'est tout. Franchement, j'avais des flics que j'ai envie d'étrangler à garches. Je dis franchement, il y a des flics à garches que j'ai envie d'étrangler. Une canette de bière. Vas-y, fais le tour, fais le tour. Nous, on met un peu de ventoline. C'est normal, on se défend un petit peu. Vas-y, arrête. Ah, ça tombe. Les cailloux, avance. Ah, voilà, on en a pris dans la voiture. Et voilà, les petits mots gentils. Attention. Allez, chouffe, les pieds, les cailloux. Allez, avance, ça tombe. Ah, depuis tout à l'heure, on en a pris une dizaine comme ça. C'est l'intifada à garches légonaises. Pour une voiture volée, une vie volée, les gars. Hein ? En vrai, ils ont tiré deux balles. Il a le temps de courir jusqu'à là avec deux balles. Et ce marque-là, c'était prévu depuis deux, trois mois. Allez, viens, toi. On avait un plastique au début pour nous prévenir. Après, regarde à quoi c'est passé. Je ne sais pas à quoi ça sert. Vous allez voir ce soir. Affiliate, l'étude. Il y a un intérieur. Regardez ça, là. Regardez, là. Regardez, là. C'est là. Bonsoir. Depuis dimanche, Toulouse-Ville-Rose est devenue une ville explosive après le décès d'un garçon de 17 ans tué par un policier lors d'une interpellation en flagrant délit de vol de voiture. Il y a six mois, Christine Chapelle et Jean-Étienne Mac étaient allés dans la capitale de la Haute-Garonne pour enquêter sur les rapports plutôt pacifiques qu'entretenait un commissariat modèle avec les habitants de la cité du Mirail et de Bagatelle. Même si nous avions décelé des ferments de violence, nous avions décidé d'appeler ce reportage « gants de velours à Toulouse » par opposition à ce que nos reporters ont vécu pendant dix jours à Garges-les-Gonesse près de Paris. C'est-à-dire un bras de fer permanent entre les forces de l'ordre et les jeunes des cités. Or voilà qu'en quelques heures, Toulouse que l'on croyait épargnée par des affrontements de grandes violences, Toulouse, ville pilote de la prévention, explose. Dès lors, nous avons revu notre copie et en urgence, la rédaction de TF1 a dépêché dans cette jolie ville trois équipes de reporters conduites par Pierre Barretti, Stéphane Ferracci et Sylvain Doland. Le document qu'ils ont rapporté révèle le mur d'incompréhension entre les habitants des cités et les policiers censés faire respecter les lois de la République. Pourquoi Toulouse, qui avait été jusqu'à présent épargnée, assombrée dans la violence caractéristique des banlieues des grandes villes ? Reportage. Le mur d'incompréhension Banlieue de Toulouse, hier matin. Les quartiers du Mirail, de Bagatelle et de la Rênerie ressemblent à des champs de bataille. Depuis deux nuits, jeunes et CRS s'affrontent. Le dialogue semble devenu impossible. Pourtant, il y a quelques mois, nous avions suivi un groupe d'îlotiers dans les cités toulousaines. L'ambiance était alors beaucoup plus calme, tout du moins en apparence. Les jeunes des banlieues, c'est leur seul loisir, le sport. Donc, on a une approche avec les jeunes qui est différente des collègues à pied ou des collègues en voiture. On a une autre image. Je pense qu'ils voient en nous le côté sportif. Et de ce fait, le contact se fait plus facilement. On va aller les voir. Tu ne te rappelles pas de moi ? Bien sûr, on se connaît. J'ai travaillé d'Isalle. Il m'a attrapé une fois, toi. Dans les maisons, tu te rappelles ? Qu'est-ce que tu avais fait ? Il m'a attrapé à la maison, il m'a mis les mœurs comme ça, et j'ai sorti l'or, comme ça, j'ai jeté par terre. Ah, c'est toi qu'on avait chopé dans la maison qui avait fait le casse ? Apparemment, vous avez déjà eu affaire à eux. Oui, j'ai déjà eu affaire à eux une fois, mais ça a été gentiment et tranquille. Ah, mais ce n'est pas les mêmes policiers aussi. Ça, c'est quand j'étais jeune, et puis après, maintenant... Avec eux, c'est pareil, on peut discuter. On peut parler, on peut discuter, on peut rigoler, on peut déconner. C'est pas pareil. On dit que les autres, ils prennent trop leur travail au sérieux. Ils font trop les comboyers. Les autres sont plus méchants, ils descendent, ils frappent, ils mettent les menottes, ils contrôlent, ils amènent dans la... Parce que t'as pas qu'à ta gravité, t'as maintenant garde à vue. C'est pour rien, tu vois ? Ah, mais eux, c'est pas pareil, c'est vraiment pas... C'est pas la même chose. De là, ils le font pas ? Ah, non, non, ils font jamais, jamais. Ils font gentils ? Gilles et Alain, les deux là. Je précise, hein. On ne peut pas avoir le même contact que nos collègues du centre-ville qui travaillent dans le DPS, qui sont confrontés à des situations épiques toute la journée, des tentatives de suicide, un accident. Ils partent sur une intervention de police routière ou autre. Ils sont confrontés à tous les problèmes. Et quand ils arrivent dans des quartiers comme Bagatelle, et ils savent que le temps est limité, qu'il faut régler le problème, et ça va vite, et l'approche et l'action sont différentes. Nous, nous avons un peu plus de temps qu'eux. Nous sommes sur le quartier, nous connaissons la population. Nous avons vu l'être, c'est bon ça. La ronde des îlotiers avait ce jour-là pour but de trouver et d'interroger un mineur suspecté d'agression. On m'a dit que tu étais dans la voiture qui a foutu le feu au commissariat. Tu me connais. Je veux que tu me dises, Alain, tu m'as dans les yeux. Alain, je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas, je n'y étais pas. Bon, je te fais confiance. Mais c'est que tu as dit que j'étais avec moi les personnes. Je vais te les amener, moi, et je vais leur dire que tu n'y étais pas. Et je vais leur dire à tout le monde que tu n'y étais pas. Vous savez très bien ce que je suis venu faire pour en voir un ici, pour clarifier une situation qui me gênait. Bon, j'ai confiance à sa parole, mais attendez. Si je suis avec vous ce soir, c'est parce que vous n'êtes pas des bandits. Mais sûr. On met les pendules à l'heure quand même. Je suis un homme de justice. Je suis un homme qui fait respecter les lois. On est clair. Là, il n'y a pas de bandits quand même. Je ne serai pas avec vous. Ce qui nous sauve, ce qui doit nous sauver, c'est le respect mutuel. Ils ont une identité. Cette identité, il faut la respecter. Et eux, ils doivent respecter la nôtre. Et à notre niveau, je dis bien notre niveau, ce jeu, il est respecté. À Toulouse, les îlotiers sont respectés par les jeunes dans les quartiers. Depuis, Habib, surnommé Pipo, 17 ans, est mort sur ce trottoir. Interpellé pour un vol de voiture, l'adolescent a reçu une balle en pleine poitrine. Les policiers parlent de maladresse, les jeunes de meurtre. Aucun argument, aucune explication officielle ne changera rien pour cette population qui n'a plus confiance en personne. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pipo, c'est il faut parler comme par une goutte d'eau. Non, non, oui, c'est un gros truc, mais... C'est le vase tout senti, Pipo, voilà. La ville de Toulouse s'est pourtant dotée d'un hôtel de police ultra-moderne. Une grande partie des policiers de l'Hexagone rêvent de finir sa carrière ici. Lors de notre venue, il y a six mois, on exhibait fièrement les ordinateurs dernier cri et les cellules de garde à vue immaculées. Et voilà qu'aujourd'hui, dans ce qu'on pourrait qualifier de paradis des flics, un gardien de la paix de 41 ans, expérimenté, bien noté par ses supérieurs, commet l'erreur de laisser partir un coup de feu et omet de signaler à sa hiérarchie qu'il s'est servi de son arme. Pourquoi ? J'appelle pas ça, moi, une bavure, parce qu'une bavure a un élément intentionnel qui n'apparaît pas en l'état. Alors, il semble que ça soit un concours de circonstances qui ait fait qu'il y ait eu peut-être une imprudence d'un côté et certainement une résistance de l'autre et en tout cas, probablement, beaucoup de peur des deux côtés. Dès qu'on voyait les policiers avant, on était contents. Ouais, c'est pour nous protéger, maintenant on a peur. C'est pas normal, c'est pas normal ça. La police, aujourd'hui, vous en pensez quoi ?